Le récent conseil présidentiel, présidé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, axé sur la santé, une initiative qui s'inscrit dans la dynamique des réformes impulsées dans ce secteur par le numéro 1 gabonais, l'analyse de bienvenue Miko Igor Ombunza de la presse présidentielle. Le conseil présidentiel sur la santé tient ses assises. Sous l'impulsion du président de la République, le Premier ministre et les membres du gouvernement ici répètent leur gamme avant la descente sur le terrain et la mise en application des principales mesures. Le dossier du jour est brûlant, mais surtout vital pour la population. La santé est l'un des secteurs essentiels du dispositif d'émergence mis en place par le chef de l'État depuis le 16 octobre 2009. Et depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République s'attelle à bâtir une réelle politique de santé et de solidarité nationale. Une ambition pas toujours partagée dans certains milieux hospitaliers. Il faut dire que ça dépend des humeurs des gens, malheureusement. Parce que l'hôpital c'est un endroit où quand on arrive on doit être plus ou moins déjà guéri, seulement avoir l'accueil. L'accueil, bon, on vous dit tantôt c'est là-bas, après on vous ramène, on descend, on monte et c'est fatigant. C'est fatigant. Il ne reçoit pas les gens correctement comme il se doit. Quand vous venez, ce soir en urgence, on peut avoir patienté, on n'est pas hors d'arrivée, mais après, finalement, ceux qui viennent après vous sont les premiers à être reçus. On est obligé de patienter, on est obligé, vraiment obligé. La problématique de la santé publique constitue un enjeu de développement majeur. C'est indéniable, l'offre de santé au Gabon est en constante amélioration. Mais pour le chef de l'État, elle devrait s'accompagner de la qualité du service et de l'accueil offert aux usagers dans les hôpitaux publics. J'espère qu'avec l'audition du président de la République, les gens ont décidé de faire des choses dans les normes. Dans certains services, ça va. En endocrinologie, ça va. En cardiologie, ça va. En maternité, ça dépend des humeurs. Et les sages-femmes, elles doivent savoir pourquoi elles sont sages-femmes. Elles ne sont pas sages-femmes parce que c'est le nombre qu'on veut, mais elles doivent savoir les vertus d'une sage-femme. La santé des forces vives du pays est à ce prix. Et l'objectif émergence à ce rythme est encore mieux envisageable.